Salut à tous, on se retrouve toujours pour les jeux sans faits dans la dernière partie, le bilan après 4 émissions et un quiz du tonnerre sur le thème fin du monde et voyage dans le temps, je vais y arriver. On est toujours avec Antoine. Hello. Hugo. Salut. Et Agretz Hugo bien sûr. Salut. Et je vous laisse la parole messieurs, Agretz, je crois que tu voulais peut-être... Bah écoute, je vais prendre la parole très brièvement mais pour te la redonner en fait juste après. Parce que je vais te... J'ai envie de te poser une question qui me travaillait quand je réfléchissais avant d'enregistrer le bilan, je me disais... Et parce que j'ai l'impression que c'est un peu le cas en fait, il y a beaucoup de... Et parce que c'est un peu ton créneau j'ai l'impression, mais il y a beaucoup de... Enfin il y a énormément du japonais parce qu'ils ont des RPG en fait je trouve qu'ils ont cette thématique là en fait de la fin du monde et du voyage dans le temps. Ouais. Et du coup bah je sais pas si toi t'avais quelque chose à dire là-dessus parce que c'est vraiment très très présent tu vois, je pense même par exemple à des trucs auxquels on s'y attendrait pas tu vois, je pense par exemple à Fire Emblem par exemple qui a un tactical ou je sais pas pourquoi alors que ça n'a pas forcément grand chose à voir, au moment des fois dans l'histoire tu te retrouves à avoir des histoires de voyage dans le temps où tu fais des enfants avec tes enfants enfin c'est très bizarre mais il y a un truc genre où tu fais du breeding, enfin tu fais... Mais c'est très bizarre, en tout cas il y a du voyage dans le temps, enfin ils ont toujours des... Ouais 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 ouais. C'est une thématique qui est très récurrente au Japon j'ai l'impression dans leur production. Bah après même ce que tu évoquais dans le fait, il y a des jeux qui utilisent des principes de descendance ou dans Dragon Valor, dans Phantasy Star 4, on joue des générations successives de personnages, c'est un peu une parade un peu plus maligne et un peu moins... C'est Phantasy Star 3. Pas dans 4 ? Autant pour moi alors. Mais je pense que par exemple le fait de jouer des descendants, c'est déjà une petite parade pour ne pas utiliser le voyage dans le temps dans certains cas, le faire de façon un peu plus subtile et moins gros sabot hollywoodien à l'occasion. Donc ça fait un petit peu plus subtil. Mais alors pour répondre à la question japonaise que tu me posais, alors à la louche, à mon sens, le voyage dans le temps et la fin du monde, c'est des formules de cinéma spectacle popularisées par les Etats-Unis surtout. C'est vrai que le Japon aussi en a beaucoup usé à sa façon, mais pour moi je dirais que d'abord, sans Hollywood, on n'aurait pas cet imaginaire préconçu du voyage dans le temps. J'y vois d'abord un code américain et on développera peut-être là-dessus. Mais ceci dit, effectivement, il y a des marques japonaises. Par exemple, la fin du monde, ça permet de sortir un héros sauveur du monde, américain, japonais aussi, on a le même cas de figure. Ça dépend des jeux, il faudrait sauver le monde des Etats-Unis, contre la menace. L'important c'est qu'il y ait une menace. Donc dans le jeu japonais, ça ne va pas toujours se présenter pareil. Il faut qu'il y ait une menace quelle qu'elle soit. Dans le jeu américain ou dans l'idée américaine, on a un besoin de guerre. Peut-être parce que la guerre a créé les Etats-Unis économiquement, elle les a construits. Donc il y a besoin d'ennemis et d'alliés économiques contre lui, contre les Etats-Unis. Et la fin du monde permet un peu tout ça, en fait, permet tout ça à fond, sans réserve. La menace devient universelle. Donc le bon droit américain est indubitable. Ils veulent nous protéger, nous sauver. Pour le Japon, c'est un peu différent, je pense que... Et on va peut-être développer là-dessus après, mais la fin du monde offre peut-être aussi ponctuellement quelque chose d'une seconde chance. Je pense qu'on n'a pas fini... Il y a de la catharsis, clairement. Après la seconde guerre, il faut... On n'a pas fini de dire à quel point elle est omniprésente en production japonaise. Le spectre de la seconde guerre mondiale est très, très lourd. Et donc je pense qu'il y a quelque chose qui est... Souvent, la symbolique de fin du monde chez les Japonais, elle est clairement liée à des explosions. Exactement. Ils sont pris deux bombes dans la gueule. Je veux dire, tu peux... Enfin, c'est le seul pays au monde à cette prise de bombes. Je le dis assez souvent, mais... Même une seule, quoi. C'est quand même pas rien, quoi. En tout cas, voilà. Je pense que là où la fin du monde américaine serve... J'en parlerai peut-être après, mais j'avais noté plein de choses là-dessus. Serve à triompher individuellement. La fin du monde japonaise serve peut-être plutôt à sauver les meubles quelque part, à corriger le passé. Et il y a une petite nuance là-dessus. Et pour le Japon, la fin du monde, voilà, c'est une seconde chance. Ça prouve peut-être que la seconde guerre mondiale était un coup dans l'eau, mais qu'in fine, ils arrivent quand même à corriger le tir et ils finissent par être les meilleurs et les sauveurs du monde eux aussi, ce que les Américains revendiquent généralement. Mais dans les deux cas, je pense, Américains ou Japonais, ça déroule à une sorte de tapis à l'orgueil et à l'ego national patriote réactionnaire, en fait. La fin du monde et le voyage dans le temps servent assez vite à ça, quoi. Mais alors, après, je vais développer un tout petit peu sur ce sujet, sur les différences entre les deux, mais j'aimerais aussi parler des particularités d'idées de fin du monde et de jeu vidéo, de fin du monde et de voyage dans le temps en jeu vidéo. Qu'est-ce que ça a de particulier ? Mais déjà, je pense qu'on suit le moule du cinéma au fond et ses idées dominantes, quoi. Alors peut-être que comme gameplay, comme élément de gameplay, le voyage du temps en jeu vidéo, ça, c'est évidemment un nouvel objet, un objet propre, mais... Je pensais à une remarque par rapport à ce que tu disais, Pierre, du coup, sur un peu le sauvetage, les grands héros, etc. Et j'ai l'impression que dans les jeux qu'on a évoqués, bon, à part peut-être Majora's Mask, parce que tu sauves quand même plus que les meubles, mais dans Into the Breach, il y a quelque chose d'assez désespéré, puisque de toute façon, il y a des mondes... Il y a un monde que tu sauves et il y a d'autres mondes qui sont perdus. Et c'est pareil, quoi. Dans Outer Wilds, il y a quelque chose aussi d'assez désespéré, quoi. Ouais. Enfin, il y a un côté un petit peu désespéré. Donc voilà, il y a... Inéductable, peut-être plus, en tout cas. Ouais, ouais, on n'était pas... On n'était quand même pas tout à fait, globalement, sur nos émissions, sur quelque chose d'héroïsé ou quoi. Et sur l'histoire de la seconde chance pour les jeux japonais, je pense qu'il faudrait vérifier, peut-être pas non plus faire du cas par cas, mais il faudrait vérifier quand même. Puisque par exemple, sur Chrono Trigger, je ne sais pas si on peut exactement parler de seconde chance. Je ne dis pas que ça s'applique à tout. Je dis que dans la production jeux vidéo, mais aussi essentiellement anime, le schéma qui consiste à utiliser du voyage dans le temps pour corriger le passé et améliorer le présent. Et ce n'est pas systématiquement une rhétorique négationniste que je décris là-dedans. Mais en tout cas, c'est un schéma récurrent, lié à Lisekai aujourd'hui, énormément, où on va dans un monde étranger, où on revient dans le temps, on revient au début du 19e siècle, etc. La plupart du temps, on évite la période de la Seconde Guerre mondiale de façon franche. Mais il y a quelques productions, pour le coup, ouvertement révisionnistes, qui le font plein pot, comme Deepang, etc. Où un type revient dans le passé dans la Seconde Guerre mondiale et va sauver le Japon parce qu'il excès l'issue et ils vont pouvoir gagner la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi ces schémas qui apparaissent, mais généralement, il y a une ambiguïté de production qui fait qu'on n'explicite pas la Seconde Guerre mondiale de cette façon-là. Mais ça, c'est pour l'anime et le manga. Après, pour le jeu vidéo, j'ai le truc de la seconde chance. Je retrouve vachement ça dans un jeu dont j'ai failli parler, qui est un JRPG qui est sorti sur DS, qui était Radiant Historia. où, en fait, à chaque fois, on revenait... Enfin, quand on se confrontait à une fin du monde, parce que, je ne sais plus, c'était un monde qui, potentiellement, allait être envahi par une marée de sable. Et donc, si on faisait les mauvais choix, on tombait sur cette fin du monde et on nous offrait le choix, justement, de cette seconde chance, de revenir en arrière et, du coup, de corriger ce qu'on avait, entre guillemets, mal fait. Oui, il y a aussi ça dans You Know. En fait, il y a ça dans un paquet de jeux vidéo temporalistes japonais. Dans Bravely Default aussi. La correction, oui. Moi, je le vois assez souvent, quand même, ce schéma de correction du passé. À Outer Wilds, on est là-dedans aussi. On est dans la correction. Oui, oui. Ce n'est pas exclusif aux jeux japonais du tout. Après, c'est la même différence, comment dire ? Dans le cinéma de type Naked, type Un jour sans fin, où il y a un schéma qui... Le voyage dans le temps ne sert pas à corriger le sens du monde et à faire que le pays va s'en sortir mieux. Là, pour le coup, c'est plutôt des films qui mettent en lumière une sorte de triomphe individuel, c'est-à-dire devenir le meilleur soi-même. On est plus dans une logique de no pain, no gain ou un type a une journée de merde, mais en la recreusant, il va devenir la meilleure version de lui-même. On entend toujours ce truc dans plein de films américains. Tu peux être la meilleure version de toi-même. Là, on est dans d'autres jeux, dans d'autres éléments idéologiques. Et dans la production japonaise, il ne s'agit pas forcément tant d'être la meilleure. Ça va dépendre. Dans un truc comme Zero Kara, il y a un peu de ça. Il y a devenir le meilleur soi-même. Mais il y a surtout corriger une histoire qui va dérailler et qui va dérailler souvent à grande échelle. Dans Yuno, dans Zero Kara, c'est des situations guerrières, en fait. Donc voilà, bon. C'est là où le voyage dans le temps à l'américaine ne situe pas toujours les mêmes éléments. Mais de toute façon, ce n'est pas unilatéral. C'est des trucs compliqués à l'échelle de tout ce que la production propose. Il n'y a pas de réponse unilatérale. Les Japonais font ci comme ça. Les Américains font ceci comme ça. Moi, tout ce que je dis, c'est que tant qu'on dépasse le voyage du temps gadget qui est un gadget de gameplay ou d'histoire pour avoir des niveaux variés, on peut faire un sujet intéressant. On peut en faire un outil de réflexion. Mais juste pour conclure sur ce petit point de nuance qu'il peut y avoir entre Japonais et Américains sur cette question-là, comment dire ? Je vais prendre Shadow of Memories, par exemple, qui est un jeu PlayStation 2. Juste le titre, en production japonaise, pour dire qu'on est plus souvent dans des logiques de correction du passé, j'aurais l'impression. Prenons Shadow of Memories, l'ombre des souvenirs. Ça, c'est globalement une question japonaise, une question qui touche à la psychologie japonaise, l'ombre des souvenirs. Les États-Unis se disent sauveurs du monde, ils ne se disent jamais premiers initiateurs de guerre au XXe siècle. Ils gagnent, donc ils écrivent l'histoire, personne ne leur reproche le nombre de morts, etc. Le Japon, lui, il a perdu, il a cette faille narcissique. En tout cas, je ne sais pas, mais ça reste là, cette défaite, ça ne part pas. Et Shadow of Memories, c'est une sorte de jour sans fin, ce jeu, avec un héros allemand qui meurt à répétition, qui essaie d'éviter son assassinat systématique en remontant dans le temps. Mais il se fait tuer à chaque époque et il doit dépasser cette tragédie qui le hante. Moi, je pense que quelque part, ça résonne peut-être un peu du Japon ou d'un certain imaginaire japonais. Mais aux États-Unis, le jour sans fin, et voilà, comme je disais, il sert plutôt à devenir le meilleur de soi-même. Ce n'est pas la même chose, c'est un focus sur l'avenir. Il faut aller de l'avant, etc. Eh bien, le titre du jeu dit cela. C'est-à-dire que Shadow of Memories, au Japon, devient Shadow of Destiny, aux États-Unis. Et si l'idée du destin abonde aussi en production japonaise, rapportée au motif du jour sans fin, cette fixation sur le futur, ça, ça me semble beaucoup plus américain, par exemple. Ils ont changé le titre de Memories à Destiny. Ça arrive, ça arrive sur certains jeux. Ouais, mais c'est fou à ce point, quand même, quoi. Ça se fait souvent, mais voilà. Mais parce que Memories n'a pas d'intérêt aux États-Unis. Par contre, au Japon, ça n'a pas le même écho. Tandis que Destiny, ça, ça marche dans les deux pays. Bref, la simple différence de titre entre Souvenir et Destin me semble, par exemple, dans ce cas, décrire un peu une certaine différence dans ce jeu du voyage dans le temps nippon, outil de sauvetage ou correction temporelle, et du voyage dans le temps américain, outil de victoire individualiste, plutôt souvent. Oui, et puis Destiny, ça peut renvoyer à la Destinée Manifeste. Oui, il y a tout un rêve national. Il y a plein de choses qui s'agrippent, dans les deux pays, qui s'agrippent à ça. Mais voilà. Les Memories aux États-Unis, bon, moi. Ouais, Shadow of Memories, ce n'était pas aussi un petit peu un voyage dans le temps. Alors, peut-être pas exactement décoratif, mais en tout cas, au niveau de la mécanique, qui était très superficielle. C'est plus, à la limite, point and click n'est pas le bon mot, mais c'est plus un jeu d'énigme où il faut éviter à chaque fois de se faire tuer. On sait qu'on va se faire tuer. Ah oui. Et à chaque fois, le héros revient dans le temps. Non, je pense que pour le coup, c'est un postulat intéressant, quoi. Non, mais d'accord, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, au niveau mécanique, au niveau ludique, ce n'est pas toi qui choisis le temps, c'est le jeu qui le fait à ta place. Oui, c'est très narratif, c'est inscrit dans une narration. Oui, tu n'as qu'une façon de résoudre l'énigme, quoi, à chaque fois. Mécaniquement, c'est en ça que c'est assez superficiel, quoi. Oui, oui, oui. Peut-être que ça ressemble, je n'y ai pas joué, mais à un jeu dont tout le monde parle en ce moment, qui est 12 seconds. 12 minutes. 12 minutes, pardon. Le peu que j'ai entrevu, il y a de ça, peut-être, je ne sais pas. Il y a des avis très divergents dessus. Non, je crois que 12 minutes, tu choisis, non ? Ah oui ? J'ai juste vu quelques images, je me suis dit que ça ressemblait un peu, mais bon. Non, enfin, je n'y ai pas joué, mais j'ai lu pas mal de trucs sur le sujet, quoi. C'est un jeu qui a l'air un peu compliqué, en fait, qui avait l'air d'enthousiasmer beaucoup de gens quand ils l'ont annoncé et tout. Honnêtement, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je crois que tu as l'impression plutôt de jouer à Sims, mais du coup, tu cherches un peu à empêcher un truc qui se passe, quoi. Mais apparemment, il a été pas mal descendu à cause de son écriture qui est apparemment catastrophique. Moi, j'ai entendu des très mauvais retours ponctuellement. Non, apparemment, le twist, si tu n'as pas l'intention d'y jouer, ça vaut le coup, apparemment, de checker le twist final, de dire un résumé de ce qui se passe, parce qu'apparemment, c'est vraiment bien craignot, c'est bien nul, quoi. Oui, il y a de ça. En même temps, c'est bien comme jeu, mais après, ça, c'est... Bon, ça ne concerne pas les mécaniques. Enfin, oui, c'est quoi, en fait, l'histoire ? C'est que, du coup, tu dois... Tu reviens, en fait, au début du jeu à chaque boucle de 12 minutes, c'est ça ? Et du coup, tu dois chercher à résoudre le truc... J'en sais rien non plus, en fait. J'ai eu l'impression qu'on était sur un schéma pas trop loin de Shadow of Memories, mais peut-être que... Non, je pense qu'on est plus proche de Outer Wilds. C'est possible, non, mais sûrement, oui. Ça a l'air d'être plus là-dedans. Parce que, du coup, là, je crois que si je comprends bien 12 minutes, tu dois à chaque fois, du coup, trouver un petit peu la solution, du coup, pour terminer le jeu. Pour avancer dans cette boucle, oui. Oui, avancer dans cette boucle. Mais peut-être qu'on est entre Outer Wilds et Shadow of Memories. Je ne sais pas. Non, mais tu as sûrement raison. C'est plus... J'ai l'impression que ce 12 minutes, c'est du jour sans fin. C'est-à-dire qu'on rejoue la boucle et on a plus d'infos, quoi. Oui, c'est ça. Avec une culture à la David Cage, on dirait. C'est vrai qu'il y a un petit côté David Cage, ouais. Non, mais tu as... J'ai à peine vu le... William Dafoe, déjà. Ah, c'est vrai. Il y a William Dafoe qui fait les voix. Il y a d'autres stars aussi. Il y a un autre type. Il y a James McAvoy et c'est quoi, la nana ? Je crois que c'est celle qui joue Ray dans Star Wars. Mais bon, bref, on s'éloigne du sujet. Ah, d'accord. Bon, en général, quand tu me fais des annonces comme ça sur des personnalités qui font des voix et tout comme ça dans des jeux, ça ne sent pas bon. Pas forcément. Tu sens que l'argent n'est pas vraiment allé là où il fallait l'impression. Mais bon. Ouais, ouais, c'est vrai. J'en discutais hier. Le problème... Enfin... Mais oui, c'est dommage parce que ça ne devrait pas être un problème, en fait. Ouais. Mais c'est vrai que oui, on peut se dire, ils auraient pu prendre des acteurs, des actrices inconnues et du coup dépenser moins parce qu'apparemment, du coup, le cachet des acteurs, c'était absolument n'importe quoi et ça faisait péter... Enfin, ça aurait fait péter n'importe quel budget de jeu. Ouais. Mais encore une fois... Ça pose un autre problème aussi, c'est que pour moi, en fait, quand tu prends un acteur de cinéma pour faire des voix dans un jeu, pour moi, ça ne veut rien dire. Il y a des très bons doubleurs qui font tellement un meilleur taf qu'un mec qui est acteur, en fait. Parce que ce n'est pas le même métier, en vrai. C'est ça pour les films d'animation. Mais de toute façon, on est d'accord que ce n'est pas des choix artistiques. Voilà. Oui. Après, on peut comprendre sur les choix marketing. Je veux dire, pour faire connaître le jeu, voilà, ça peut quand même être tout à fait compréhensible. Ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas ça qui en fera un mauvais ou un bon jeu. C'est à décorréler de tout ça. Mais je suis quand même d'accord avec toi, Hugo. Ça pue un peu. C'est vrai que généralement, ce n'est pas franchement un bon signe. Bon, à part si tu prends Sting. Voilà. Je n'allais pas revenir là-dessus, mais effectivement, tu peux localiser ton truc. Mais de toute façon, ça croque du budget. Ça, c'est une chose. Mais c'est ce que tu disais, Hugo, aussi. Effectivement, c'est pareil dans l'animation et c'est plutôt un effet de starification et de marketing avant tout. Comme tu disais, Antoine, Truffaut avait cette formule. Je crois, il dit « Je n'adhère pas à sa vision. » En tout cas, il présente la chose comme ça et ce n'est pas la peine d'en débattre des heures. Mais il disait « Bon, d'accord, imaginons que vous avez un film qui est monté, structuré par le fait que Bardot est l'actrice principale et que tout le monde ira voir le film parce que c'est un film taillé pour Bardot, etc. Est-ce que lui donner 75% du budget, c'est recevable ou pas ? Si c'est elle qui tient le film, qui en fait sa valeur commerciale et même le centre du sujet, d'après lui, peut-être. Oui, je crois qu'il disait « Oui, à ce moment-là, je n'ai aucun problème à lui donner l'essentiel du budget. » Dans un truc comme 12 minutes, je pense qu'effectivement, c'est du marketing pur et dur qui ne porte pas grand-chose. Il y avait aussi mis si vous avez fait un épisode où ils avaient appelé Phil Collins pour faire de la musique. Il y avait deux chansons. Voilà. Je ferme la parenthèse. Non, mais pour conclure, pour revenir sur le rail du voyage dans le temps ou de la fin du monde, tout ça, et pour conclure sur la question Japon-USA, cette idée que j'évoquais que le Japon atténue le passé et que les États-Unis exaltent le futur, bon, c'est jamais aussi unilatéral que ça, en vrai. La production japonaise est toujours plus ambiguë, mais il y a peut-être quelque chose de cet ordre à creuser, à explorer. En tout cas, il y a des singularités liées au voyage dans le temps dans le jeu japonais. Tu vois, le jeu dont tu as parlé ô combien, Antoine, dans Chrono Trigger et Chrono Cross en l'occurrence, où on a un personnage qui s'appelle Dream Devorer ou devenu Time Devorer, dévoreur de temps, dévoreur de rêves, capable de dévorer des rêves, des pensées, des souvenirs. Ça aussi, par exemple, c'est un imaginaire et une iconographie plus japonaise qu'américain. C'est Baku, le yokai monk, ce genre de cauchemar, par exemple. Donc, il y a des vraies singularités socioculturelles à explorer, je pense. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression quand même sur les choix, le choix des jeux qu'on a pu faire, finalement, ça... Enfin, je ne sais pas, je trouve que les quatre font un espèce de pas de côté par rapport au grand canon du genre. Enfin, là, on est plus en train de parler de trucs un petit peu valeureux, héroïques, héroïsés. Et je n'ai pas l'impression qu'on ait choisi des jeux super héroïques qui étaient tout blanc, tout pur, quoi. Je pense que c'est parce qu'on était un peu conscients de ça et qu'on a essayé justement de faire volontairement ce pas de côté aussi, tu vois. Enfin, c'est évident que c'est peut-être le... Enfin, c'est justement parce que, ouais, au final, il y a un peu le scénar typique que tu as l'impression de voir un peu partout et c'est vrai, quoi. Mais après, tu vois, je comprends un peu aussi parfois parce que c'est un peu le sujet du voyage dans le temps. De toute façon, ça va toujours être une histoire de réparation ou de regret. Enfin, c'est normal en même temps. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle tu verrais retourner dans le temps à part peut-être pour visiter des... Enfin, pour faire d'archéologie comme le disait Pierre. Mais au-delà de ça, c'est sûr que c'est un des grands sujets du voyage dans le temps. C'est normal que ce soit le regret. Moi, ça me fait penser à Life is Strange de Dontnod justement où j'avais écouté une interview de je ne sais plus quelle personne, quelqu'un qui était à l'écriture ou quasiment à la réelle sur le jeu qui disait que en fait, c'est la thématique claire de Life is Strange et c'est pour ça que ça se passe dans un lycée avec des adolescents et tout. C'est parce que il n'y a pas de pire moment dans ta vie où tu as envie de réparer tes erreurs parce que c'est le moment où... Enfin, l'adolescence c'est peut-être un peu ça au final, c'est ce moment où tu vas faire des conneries ou être comme ça et où tu vas devoir apprendre à lâcher prise sur tes erreurs justement et quand tu es adolescent c'est quand même un peu compliqué parce que tu n'as pas ce recul sur la vie ou sur des choses pour lâcher prise sur des choses et tu as vraiment du mal avec tes erreurs et tu veux les réparer donc c'est pour ça que je trouve ça pertinent de vouloir faire cette thématique-là dans un lycée avec des ados et je suis assez d'accord avec lui là-dessus. Surtout que dans Life is Strange il n'y a jamais de bon choix en fait. Tu peux revenir dans le passé pour réparer mais à chaque fois il y a des conséquences négatives et tout. C'est ça qui est intéressant aussi. Mais c'est parce que c'est le chemin du personnage de Life is Strange je ne sais plus comment elle s'appelle c'est ça en fait c'est de lâcher prise sur ses erreurs en fait. C'est justement tout le constat de l'histoire tu ne peux pas réparer c'est un truc qu'on apprend en tant qu'adulte on ne peut pas réparer les trucs ce n'est pas possible. Je pense qu'il n'y a pas un seul enjeu au voyage dans le temps on parle plus du voyage dans le temps que fin du monde effectivement la question de correction du passé la question du rapport au regret aux erreurs dans la production américaine il y a parfois aussi quelque chose du culte des ancêtres culte du père qu'on s'aperçoit est-ce qu'il était nul essayer de corriger notre propre généalogie en gros il y a plein de choses je pense qui peuvent se mettre en jeu social, individuel etc. il y a plein de discours mais ce que tu disais en parlant de Life is Strange c'est que voilà Antoine tu parlais des pas de côté il avait une approche un peu plus simple et je pense que oui les meilleurs voyages dans le temps et fin du monde seront chaque fois les moins voyants sont presque systématiquement si on suit les clichés science-fiction ou fantasy le voyage dans le temps il devient vite cosmétique ça sert à créer de la variété de niveaux effectivement tu pourrais revenir sur l'aspect archéologie tout ça pour moi c'est le seul vrai moment où le voyage dans le temps a quelque chose d'intéressant quand il permet de faire de la recherche intime, psychologique ou sociétale etc. mais c'est rare dans les jeux vidéo qu'on soit chercheur on est presque toujours touriste en fait le voyage dans le temps science-fiction ou fantasy il va vite être gadget excitant, technologie, magie ou même gameplay tandis qu'avec un récit plus banal plus terre-à-terre comme Life is Strange le voyage dans le temps a plus de possibilités de devenir vite plus profond disons plus intime et puisqu'il faut un moment où je parle de Silent Hill dans Silent Hill 1 ou 2 il y a des effets de modulation du temps c'est-à-dire qu'il y a des moments où on voit des scènes du passé qui sont superposées au présent on voyage aussi dans l'esprit figé d'une femme morte il y a 3 ans et là dans ce cadre-là on peut créer quelque chose de sensible donc c'est compliqué il y a un équilibre entre les clichés du voyage dans le temps les gadgets qui à mon avis gâchent un peu tout mais qui font vendre et un usage plus parcimonieux du voyage dans le temps des profondeurs qui plonge dans une conscience dans l'étude sociale mais ça c'est beaucoup moins vendeur et je pense que ce sujet parce qu'on parlait de Outer Wilds et pour le coup il y a un côté hyper grandiloquent tu vois mais parce qu'il y a le côté mécanique parce qu'il y a le côté mécanique et je pense que le côté mécanique sauf quand même pas mal la donne et bon j'ai l'impression que tu disais pas trop ça Pierre c'est la phrase que j'allais dire juste après je finis juste ma phrase et j'allais finir ma phrase ce balancier est un sujet crucial je pense Outer Wilds peut-être parce que c'est des notes Outer Wilds fait peut-être un bon compromis spectacle profondeur dans son dispositif et j'attendais que vous me répondiez là-dessus mais allez-y du coup ouais parce que Outer Wilds t'as quand même aussi de l'intime et en fait peut-être que l'espèce d'aspect intime qu'on peut ressentir sur Outer Wilds alors que ça concerne des enjeux complètement cosmiques phénoménaux c'est peut-être justement à travers cette boucle temporelle courte c'est-à-dire on n'est pas on est finalement comme Life is Strange et même j'ai l'impression comme Majora's Mask ou même 12 minutes même si tout le monde en dit du mal mais quand on est comme ça sur des boucles temporelles courtes on va pas justement utiliser le voyage dans le temps comme quelque chose de décoratif comme ça peut être le cas dans Chrono Trigger et on va plus facilement être sur des enjeux psychologiques intimes sur une exploration vraiment profonde de l'univers si t'es sur 22 minutes sur 3 jours sur 12 minutes ou Life is Strange tu peux pas non plus revenir dans le temps quoi que si tu le fais à un moment mais bon bref t'es quand même globalement sur du temps court et à partir du moment où t'es sur du temps court t'es plus facilement sur l'intime je pense après justement moi je trouve que Outer Wild effectivement il y a ce truc intime mais c'est pas que là où ça touche et justement c'est parce que ça touche à quelque chose de très grand et de métaphysique l'individuel et l'universel sont mélangés oui c'est ça mais je trouve que ce qui touche le plus c'est le côté universel justement ça touche vraiment à des questionnements métaphysiques profonds et c'est assez peut-être je sais pas si je pourrais dire que c'est subtil dans la façon dont ça le traite en tout cas c'est pas vraiment au niveau de l'intime forcément le plus pertinent enfin ce que je veux dire c'est que ça peut être grandiloquent et être aussi hyper intéressant et c'est là où ça touche c'est pour ça que je vous posais la question je me disais j'ai l'impression qu'il fait bien un bon compromis spectacle profondeur et c'est pour ça que je voulais avoir votre opinion là-dessus mais j'ai trouvé ce commentaire sur internet c'était en anglais mais je traduis n'importe quel jeu usant de voyage temporel se gâche un peu et c'est pas une vérité absolue mais c'est vrai que quand le voyage dans le temps est littéral et conventionnel dans un jeu vidéo il servit juste de mécanique de variété de décors etc le grand méchant veut conquérir le monde via voyage dans le temps ou bien on va utiliser un voyage dans le temps pour l'empêcher souvent avec des époques toujours les mêmes préhistoire Rome époque Sengoku pour le jeu japonais futur avec des aliens etc finalement le méchant c'était le héros il peut y avoir des twists nuls comme ça dans ce cas c'est souvent et en plus à chaque fois on a les mêmes schémas récurrents une chronologie qui va passer par le présent quand c'est des jeux japonais ça passe généralement par le présent par le miracle économique avec un effet de capitalisme fusé vers l'avenir on vante le bon il y a les mêmes trucs automatiques donc d'intuition quand on fait ça quand on utilise ça en mécanique de jeu un peu bateau c'est vite superficiel alors que dans Outer Wild visiblement c'est beaucoup plus profond que ça voilà on fait plus que juste exploiter que juste utiliser une mécanique de gameplay un peu nulle qui exploiterait le médium parce que là on arrive à en faire un levier métaphysique ou philosophique de ce que j'en comprends et j'ai envie j'ai l'impression que plus l'élément de gameplay du voyage dans le temps est simple plus on pourra aller en profondeur c'est à dire que déjà s'il n'y a pas d'aller-retour systématique dans le passé-présent 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 juste un mouvement linéaire du passé au futur par exemple ou très mesuré une fois un mouvement peut-être qu'on va déjà beaucoup plus facilement dans du psychologique dans du profond dans des choses intimes mais la force d'Outer Wild de ce que j'en vois c'est de confondre l'universel et l'individuel quoi donc oui parce qu'on a quand même on a donc cette boucle temporelle bon après je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit avant mais on a du coup cette boucle temporelle ultra courte de 22 minutes et en même temps on va explorer donc une autre temporalité qui est où là du coup on va jouer justement les archéologues et on va rechercher découvrir ce qu'était cette fameuse civilisation perdue des Nomaï quoi mais du coup ça voilà on va pas avoir enfin on va pas avoir on a un tout petit moment enfin on a un semblant de moment où bon voilà bref je vais rien dire on va peut-être pas spoiler mais pas sur le bilan on l'a déjà fait pendant l'émission ouais on l'a déjà fait pendant l'émission mais je sais pas je me dis peut-être il y a des gens peut-être que pendant le bilan qui vont directement passer au bilan bon bref allez spoilons possible non il y a juste c'est à un moment où on a la possibilité de croiser une Nomaï mais dans Outer Wilds mais on n'est pas ouais sur ce truc entre guillemets vulgaire bon même si j'adore des jeux comme Chrono Trigger mais on n'est pas sur ce truc où dans Outer Wilds on va explorer voilà on va revenir dans un temps où les Nomaïs existaient et on va rencontrer les Nomaïs non non on n'est pas du tout là-dedans la civilisation a disparu point barre on ne la rencontre quasiment jamais et voilà c'est terminé on fait les archéologues avec cette civilisation et ça ne va pas plus loin et quelque part c'est très bien ça va c'était un petit spoil ça Antoine ça c'est super quand le voyage d'antan sert à explorer quelque chose plutôt que se balader à investir une exploration et de la recherche là tu vois tu parles des Nomaïs tu parles d'une civilisation perdue de l'archéologie qui est connexe à ça et à l'inverse et c'est là où sans doute Outer Wilds est chouette et où il n'imite pas trop des tropes hollywoodiens mais à l'inverse parmi les possibilités de ce que peut raconter le voyage dans le temps hollywoodien il y a parfois quelque chose qui relève de la caricature de l'étranger en l'arriérant c'est à dire que de toute façon dans le cinéma hollywoodien quand des films se passent à l'étranger généralement pas tous mais il y a quand même un moment où on a l'impression qu'il se passe 10, 15, 20 ans dans le passé c'est à dire il se passe dans une période légèrement passée par rapport au présent réel de ces pays il y a une sorte d'effet folklorique de filtre folklorique qui est attribué et bon alors si on présente des pays orientaux dans un film américain on est au Moyen-Âge on est au 18ème siècle bref il y a une façon de représenter le temps qui peut être comment dire le voyage dans le temps à l'étranger aurait peut-être plus tendance à se passer dans le passé dans des séries américaines à la con type MacGyver etc parce qu'il y a parfois il y a des épisodes fantasques un peu avec voyage dans le temps etc et le voyage dans le futur lui serait plutôt à domicile j'ai l'impression dans la production américaine c'est à dire il y a parfois un schéma qui relève du les étrangers enfin eux ringards et nous à la pointe donc faudrait voir si cette intuition elle est statistiquement vraie mais il y a peut-être par exemple là un point de vue politique qui se joue et j'ai l'impression que c'est l'inverse dans Outer Wild il y a de la bienveillance vis-à-vis des sociétés des nomades des sociétés qu'on va découvrir ah bah oui complètement de toute façon voilà il faut le dire c'est juste le meilleur jeu du monde tous ceux qui l'ont touché l'ont aimé c'est ainsi c'est ainsi je suis d'accord mieux que Disco Elysium attention attention on va pas dériver sur Disco Elysium non on va pas j'ai un peu peur on fera une émission j'ai un peu peur qu'il vieillisse moins bien Disco Elysium que Outer Wild mais bon bref non ça va aller ça va aller tout va bien se passer Disco Elysium est plus je pense il est plus clivant que Outer Wild ouais ça c'est sûr mais bref en même temps c'est pas le genre de jeu ça n'est plus le sujet même si même si dans Disco Elysium il y a un espèce de j'ai envie de dire de voyager longtemps Brissotien Pierre Brissotien il faut il faut reconstituer tout son passé parce que c'est voyager dans le temps à la Pierre Brissot ah oui d'accord tu veux dire pour faire de l'archéo ou de la recherche pour explorer après c'est une c'est plutôt un monde parallèle dans le passé c'est une uchronie oui c'est une uchronie mais du coup dans cette uchronie tu explores ce qui a pu se passer par contre le truc fin du monde il est clairement présent dans Disco Elysium c'est vrai qu'il y a aussi sans trop spoiler non seulement tu explores un peu la vie et son passé mais tu explores aussi ton propre passé dans Disco Elysium ça qui est assez intéressant aussi c'est que tu voyages un peu dans ta propre temporelité parce que tu t'es réveillé complètement déglingue et tu te rappelles plus de rien sur les trois derniers jours donc faut que tu saches ce qui s'est passé pendant ce temps là c'est cool est-ce que tu as du contrôle sur le temps est-ce que tu décides des mouvements dans le temps dans Disco Elysium non 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 t'es en lendemain de soirée ça commence comme ça Disco Elysium tu subis le temps grosse soirée c'est un monde c'est un monde imaginaire alternatif mais tu n'as rien de fantastique dans Disco Elysium t'as que du t'as que du scientifique t'as rien de tu peux avoir un espèce de tu peux te dire que t'as un espèce d'onirisme notamment à travers certaines compétences ou quoi mais bon globalement c'est entre guillemets réaliste oui c'est ça c'est relativement réaliste oui je posais cette question parce que j'ai l'impression que dans Outer Wild à contrario il y a le récit qui touche au voyage dans le temps et à la fin du monde mais il y a aussi le système de jeu qui touche enfin il y a les deux c'est à dire qu'il a réussi à faire autant un objet de gameplay qu'il a réussi à être fort là dans le spectacle et aussi ludique c'est là que c'est intéressant aussi c'est qu'il y a enfin je me dis tu vois on parle pas mal de jeux justement qui ont cette mécanique enfin qui ont cette notion de voyage dans le temps et tout dans la digest même du jeu mais en final il y a beaucoup de jeux qui le font enfin tu vois je sais pas honnêtement je me rappelle plus quand on l'a reenregistré mais est-ce que j'avais est-ce que j'avais parlé de Hitman quand on avait parlé de Zelda oui oui j'en avais parlé tu fais de revenir un peu de connaître toutes les habitudes des gens et tu vois là en fin de compte ouais tu voyages pas dans le temps mais c'est dans c'est dans la connaissance de la boucle et même d'une certaine manière tu vois là clairement je pense que je vais dans des lieux communs mais quand on est joueur au final peu importe le jeu que tu joues tu vois je pense moi je pense au safe coming en fait tu vois cette pratique qui consiste à genre dès que t'as c'est justement c'est un truc que les joueurs ont ils ont cette incapacité des fois à lâcher prise sur l'échec et genre quand tu échoues un passage dans le jeu tu vas te mettre à charger ta sauvegarde précédente et c'est ça le safe coming et quelque part t'es pas en train des erreurs que t'as fait mécaniquement en fait même n'importe quel jeu n'ont pas mal de jeux surtout dans les RPG on tendance à faire ça et je trouve ça assez intéressant t'as raison totalement dans le sens où en fait on met un dispositif d'immortalité quand on fait ça et un pendant mystique du voyage dans le temps et de la fin du monde donc notre thème ça serait l'immortalité concrète ou symbolique un jeu par exemple comme Hiatovomo no Gatari où on suit un poète japonais Kenji Miyazawa il devient artiste éternel il part dans un train dans les étoiles au fond il touche à cette immortalité à quelque chose qui relève du voyage dans le temps et puis il y a plein de substituts au voyage dans le temps qui sont moins grossiers que le voyage dans le temps hollywoodien il y a l'immortalité dans Lost Odyssey dans I have no mouse and I must scream dans The Dig Captain Blood t'as la résurrection la réincarnation le clonage des personnages dans des jeux comme Panzer Dragoon Nier Shadow of the Colossus t'as ces trucs là de la réincarnation t'as du sommeil millénaire dans plein de jeux dans The Dig Fallout Fallout Elemental Gimic Gear pléthore de boss démoniaques aussi qui relèvent de ça du côté plus réaliste l'amnésie longue de Sanitarium effectivement dont tu parlais Hugo où la descendance jouable même fait une sorte de substitut puisqu'on va courir sur des siècles avec un Fantasy Star un Dragon Valor etc donc ces effets creusent la persistance dans le temps en évitant un voyage dans le temps trop grossier trop frontal trop hollywoodien bas de gamme disons là ils trouvent une bonne parade je trouve c'est des bonnes parades ça moi j'avais l'impression Pierre que ce que tu appelais voyage dans le temps enfin ce que tu considérais comme du voyage dans le temps pour War of the Water c'était finalement c'était quelque chose d'historique parce que tu parlais du voyage dans le temps mais du coup du joueur IRL voilà qui était dans sa temporalité et qui traversait une autre temporalité en jouant au jeu et finalement enfin voilà j'avais l'impression que dans ce que tu disais quand tu regardes un film historique quelque part t'es dans le voyage dans le temps aussi quoi je regarde le nom de la rose est-ce que je suis pas dans le voyage dans le temps de la même manière que quand tu parlais de War of the Water oui tout dépend et c'est pour ça que je parlais d'archéologie tout dépend à quel point on intègre le joueur comme élément actif de la recherche c'est à dire que la part d'archéologie et du fait qu'on pour War of the Water je disais aussi il y avait l'aspect palpé une sorte de sentiment de quotidien d'époque et les jeux qui arrivent c'est aussi ça que j'aime dans Shenmue par exemple j'ai le sentiment d'aller dans un passé proche avec un effet de réalité sociale disons qui était bien construit pour l'époque et qui a probablement aussi dans Red Dead Redemption 2 qui fait que après dans War of the Water il y a plusieurs choses pour moi qui relèvent du sentiment du voyage dans le temps il y a aussi le fait que comme je disais le personnage marche assez lentement mais traverse une surface colossale en façon botte de cette lieu si tu veux il y a cette magie là aussi qui relève bon bref après ça c'est un truc qui arrive beaucoup dans des RPG où tu vas aller vite sur la map ou des trucs comme ça mais je trouve que dans War of the Water t'as aussi le côté et le fait que le squelette tu peux très bien imaginer que c'est toi en tant que joueur et c'est assez intéressant ce serait nous à notre époque qui irait dans le passé qui mourrait dans l'autre sens et du coup qui voyagerait à travers ce personnage mais tu sens clairement que c'est pas quelqu'un vraiment qui fait partie de ce monde c'est un peu un étranger et tout donc tu peux très bien imaginer que c'est toi qui fais ce voyage aussi t'as cette grille de lecture possible l'archétype du squelette de toute façon pour t'essayer de t'aider à raccorder les morceaux ah oui non mais t'arrêtes mais c'est vrai non mais l'archétype du squelette l'exclut de plein de choses aussi c'est à dire le met dans une position mythologiquement très particulière effectivement il est je sais pas si c'est une conscience flottante une allégorie après il y a beaucoup de fantastiques aussi dans les histoires c'est ça il y a un fantastique rien que par ce postulat de cette figure étrange après même dans toutes les histoires racontées il y a énormément de fantastiques après je trouve qu'il y a quand même une bonne limite à dire que Where the Water c'est du voyage dans le temps dans le sens où c'est plus une reconstitution que du voyage dans le temps puisqu'il me semble que les différentes les différentes personnes qui ont écrit le jeu n'ont pas connu l'époque je pense qu'ils sont globalement jeunes oui oui après après la question la reconstitution c'est du voyage dans le temps tu vois moi je trouve quand même une limite dans cette qualification après la question d'être contemporain d'une époque est-ce que c'est en traduire quelque chose de plus vrai que ce qu'un chercheur peut produire je sais pas c'est compliqué quand tu parles un historien quand il te parle d'une époque qui traite une époque il va enfin il le sait très bien il va le faire aussi avec ses biais avec son prisme ah bah non c'est sûr qu'il y a toujours des prismes ça des types comme Pastoureau justement te disent ça la difficulté c'est qu'on a des prismes et le travail de l'historien c'est de travailler sur la mentalité et les sensibilités d'une époque et de comprendre à quel point elle diffère des siens et de restituer ça essayer de restituer ça mais tu le restitues jamais à 100% ah bah le travail d'un historien après c'est un travail de chercheur effectivement c'est à dire tu donnes des informations froides dans les limites de tes connaissances à quel point c'est plus comment dire plus indicatif et plus vrai pour ce que ça veut dire qu'une personne contemporaine qui s'exprime je sais pas c'est des questions j'ai pas de réponse là dessus mais après moi vraiment que je disais where the water j'ai l'impression que ça joue aussi sur le fait qu'il y a différentes époques enfin dans les personnages avec qui tu as parlé mais j'avais l'impression qu'il y avait des anachronistes c'est possible il y a ce truc de reste de ce monde et que des gens de mémoire aussi donc j'ai l'impression qu'il fait vraiment partie du jeu aussi quand même c'est vrai que j'avais pas spécialement toujours l'impression d'être après après 29 mais bon c'est peut-être parce que je connais pas assez bien la période parce que bon et ben d'accord le travail de l'historien c'est de restituer l'époque ok mais ce que j'entends toujours dire entre autres de la part des historiens c'est que justement une oeuvre de fiction elle fait pas du travail d'historien ah bah oui c'est une reconstitution fictive quoi oui oui mais je crois que j'ai même utilisé ce mot là j'ai dit je suis intéressé par l'archéologie et l'histoire et je crois que j'ai dit ça j'ai dit c'est de la fiction historique et donc il y a une nuance avec ça après la fiction historique a des propriétés des qualités à elle aussi mais c'est autre chose je pense pas qu'ils prétendent faire un travail pur et dur d'historien de toute façon avec ouais parce qu'en plus pour Harvey Water j'ai encore pas croisé de moment où il me disait ah on est en 1929 on en est en 1930 il n'y a pas de datation précise même si tu peux avoir des idées enfin t'as notamment un personnage que tu rencontres je crois qu'a fait la première guerre mondiale si j'ai bien capté il peut y avoir ces indicatifs là mais il y a quand même tout un tas d'indicateurs de telle ville qui est en train de changer industriellement des indicateurs mais pas tu vois pas un truc vulgaire précis on est en telle année machin ouais donc ça peut laisser le flou ça laisse le flou quoi ouais moi c'était pas très clair que ce soit après la grande dépression quand j'y jouais mais peut-être parce que j'ai pas les mais en tout cas c'est ce qui rend le jeu hyper intéressant aussi pour le coup c'est cette espèce de flou entre le fantastique le réel entre plein de petites histoires qui se mélangent je commence à en dire du bien là ouais c'est ce que j'allais dire c'est bon c'est bon les podcasts c'est tout le sujet du jeu effectivement les accidents les choses banales qui se passent sont colportées et deviennent des récits de plus en plus fantastiques et affreux et horrifiques par exemple c'est la métamorphose enfin comme tu dis on passe du concret de l'historique du réel à des choses beaucoup plus fantasques c'est un jeu qui a de la métamorphose mais bon bref mais qui a du religieux aussi enfin je parlais il y a une connexion au divin qui explique peut-être que les thèmes voyage du temps et fin du monde soient si forts aux Etats-Unis c'est à dire le voyage dans le temps c'est quand même un pouvoir divin et la fin du monde c'est le châtiment divin en fait encore une fois je disais le sens premier connu historique lié à la notion de fin du monde c'est des sens liés à différentes religions c'est l'eschatologie c'est l'étude de la fin du monde historiquement c'est un thème après ça va être lié à une question philosophique mais historiquement c'est un thème religieux la fin du monde on n'en a pas beaucoup parlé de ça c'est vrai que c'est intéressant aussi ce que ça évoque les gens chacun et même historiquement tu vois la fin du monde il y a quelque chose de religieux même dans Outer Wilds donc oui oui il y a une mystique j'imagine il y a plus une mystique je dirais même dans Majora's Mask que clairement il y a ça il y a ce passage aussi je trouve que ce truc du voyage dans le temps aussi c'est que le truc de fin du monde amène à cette imagerie aussi de passage d'un monde à l'autre et du coup le voyage dans le temps ça peut aussi très bien symboliser le fait de vouloir changer les choses mais de pas vouloir avancer donc la symbolique je trouve qu'elle est vraiment entremêlée de manière assez profonde en fait vouloir éviter la fin du monde je trouve que c'est c'est terriblement conservateur en fait comme vision est-ce que je peux rebondir dessus ou tu veux encore parler un peu c'est très humain au centre mais vas-y je t'invite tu en parleras mieux que moi je pense c'est tellement de droite de vouloir éviter la fin du monde c'est vrai on peut lire les choses de plein de façons mais oui je disais effectivement on peut se dire que la fin du monde c'est aussi le départ de toutes les autres formes du vivant qu'on détruit non mais c'est sûr le voyage dans le temps pour changer le monde et éviter la fin du monde ce voyage dans le temps pour changer le monde c'est aussi le mythe libéral c'est l'homme tout puissant face à Dieu face à sa destinée qui se surpasse qui décide pour le monde entier il y a plein de façons de lire ce truc là alors tu disais Hugo ça peut aussi être quelque chose le voyage dans le temps peut être un symbole beaucoup plus intime et personnel voyager dans le temps c'est se confronter à soi-même c'est résoudre des problèmes il y a plein de façons de le lire mais c'est vrai que souvent dans la production américaine je crois que le voyage dans le temps sert vite à valoriser certains idéaux américains ancestrales c'est l'immortalité de l'humanité et de sa société telle qu'elle est parce que même quand tu regardes il n'y a rien de mieux que le maintenant quand tu regardes dans beaucoup d'histoires post-apocalyptiques franchement à chaque fois que le monde est détruit et qu'il faut le reconstruire c'est pour revenir à ce qu'on avait avant et on n'imagine jamais rien de mieux derrière il n'y a pas d'autre solution que de refaire revenir la démocratie les Etats-Unis tout ça tu vois on ne peut pas lâcher prise là-dessus on ne peut pas changer on ne peut pas découvrir autre chose finalement la fin du monde c'est de gauche ça c'est des questions infinies mais j'allais même te dire exactement je suis tout à 100% d'accord avec ça cette lecture là elle me plaît et il y a souvent un truc qui va ensemble c'est rien de mieux que le maintenant c'est-à-dire qu'à chaque fois il remonte dans le passé ou dans le futur pour corriger le but final c'est revenir au présent et moi en réfléchissant à ce thème-là je me disais mais j'imagine que si je partais dans le passé et explorer le passé au bout d'un temps et sans doute assez rapidement pourquoi est-ce que je ne me dirais pas que ça serait mon présent pourquoi ça ne deviendrait pas mon présent c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'il y a une fixation obsessionnelle sur revenir au maintenant dans la société qu'on n'aura jamais mieux consumériste américaine généralement mais oui je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue c'est-à-dire rien de mieux que le maintenant home sweet home une sorte de rêve de triomphe de la société moderne consumériste etc tout ce qui va avec après c'est intéressant ce que tu disais aussi que c'était de droite de vouloir éviter la fin du monde mais enfin aujourd'hui globalement c'est plutôt le contraire même si on sait que ce n'est pas la fin du monde mais il y a des problèmes écologiques et des trucs qui sont à l'échelle planétaire et que bon il y a quand même une façon de l'empêcher entre guillemets même si c'est extrêmement compliqué de bouger des leviers il y a aussi ce truc du enfin justement cette vision de fin du monde elle appelle un espèce de fatalisme est-ce qu'il n'y a pas aussi des oeuvres où justement c'est c'est plutôt oui par rapport à ce que tu es en train de dire c'est vrai que je n'ai pas d'exemple en tête d'histoire après ça doit ça doit exister peut-être dans la littérature je connais mal mais mais c'est vrai que par rapport aux enjeux actuels d'effondrement type collapsologie etc je n'ai pas d'exemple de fiction justement qui s'inscrive un peu là-dedans où il faut du coup éviter la catastrophe écologique et pour éviter la catastrophe écologique mettons on revient avant les années 60 parce que on sait que de toute façon depuis les années 60 70 c'est foutu on ne pourra pas revenir en arrière on peut juste limiter les dégâts mais voilà c'est foutu depuis 40-50 ans donc oui je n'ai pas d'exemple de fiction effectivement sur ces enjeux écolo effondristes si je puis dire j'en ai pas non plus mais j'ai alors c'est un film qui ne traite pas de voyage dans le temps mais de fin du monde j'en ai parlé Pierre c'est le film de Brad Bird qu'il avait fait avec George Clooney à Tomorrowland je ne sais pas si vous l'avez vu je le trouve hyper intéressant en tout cas sur la construction justement de cette fin du monde effondrement enfin ça la merde partout écologiquement au niveau des guerres tout ça et bon je spoil un petit peu le film mais il y a ce moment en gros George Clooney il a une espèce de machine qui peut prédire à 100% que la fin du monde va arriver d'ici je ne sais pas 70 jours un truc comme ça et en fait l'héroïne elle a ce truc de dire ah non c'est pas possible elle est un espèce de truc genre non c'est pas possible le truc change à 99,9% et c'est hyper enfin là je résumais assez vite mais le film construit aussi qu'il y a toute une construction culturelle autour de la fin du monde et qu'on la voit arriver du coup on a fait un espèce de truc divertissement tous les trucs sur les zombies tout ça et qu'en fait on l'a créé nous-mêmes à travers justement ce qu'on en fait culturellement tout ça et l'idée des effondres des collapsologues effondrement ça va aussi un peu dans ce truc là on ne peut plus rien faire alors qu'en fait si il y a toujours quelque chose à faire on peut toujours diminuer l'échelle c'est pas l'un ou l'autre en fait il y a tout un éventail de possibilités non 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 les collapsos ils sont pas dans le oui oui non pas tous enfin certains peuvent aller là-dedans mais en tout cas il y a ce truc en tout cas j'ai pu voir je sais plus où mais des gens qui étaient un peu en mode maintenant il faut juste se retrouver dans des petits trucs entre nous des petits hameaux le tout va s'effondrer comment on va s'en sortir quoi et il y a eu un peu cette espèce de on va essayer de changer le monde en changeant nos habitudes à on peut plus rien faire on va rester entre nous alors qu'en fait il y a toute une amplitude de mouvements entre les deux qui sont beaucoup plus politiques aussi et c'est pour ça que je trouve ce film hyper intéressant c'est à un moment même si les réflexions politiques je suis pas forcément d'accord avec mais le sentiment qu'il y a derrière il faut arrêter d'être pessimiste c'est ce truc d'optimiste de dire non on peut quand même changer les choses et il y a quelque chose à faire et c'est ce truc de fatalité il est vachement construit en fait moi j'aurais l'impression que ce truc comment dire ce motif de la fin du monde est pas le mieux placé pour traiter ces questions c'est à dire que le spectaculaire de la fin du monde l'emporte sur sur ces problématiques de fond qui sont qui sont d'une certaine gravité peut-être que même des films comme Mad Max Fury Road traitent mieux des questions liées à la collapsologie que sans utiliser la fin du monde c'est à dire que j'imagine qu'il y a des enjeux métaphysiques au voyage dans le temps ou à la fin du monde on pourrait on peut se servir de ça du voyage dans le temps ou de la fin du monde pour interroger la nature humaine pour relativiser notre espèce c'est plus rare sans doute définir les priorités de la vie interroger le pouvoir etc. mais ça au fond on le fait très bien sans les artifices science-fiction ou magiques sans le voyage dans le temps ou la fin du monde en fait c'est vite la formule le voyage dans le temps ou la fin du monde c'est vite la formule low cost de ces sujets c'est une feinte hollywoodienne pour paraître intelligent à coup de paradoxes temporels bien sûr il n'y a pas que ça mais voyage dans le temps et fin du monde vite une sorte de complexité fantoche à ce qui est au fond du blockbuster de droite américain lambda souvent disons après je pense que si c'est le tout d'effondrement le concept d'effondrement il peut avoir le côté bénéfique aussi d'un peu d'un électrochoc chez certaines personnes aussi et de dire à les scientifiques on n'a plus le temps on n'a plus le temps et j'ai l'impression que ça peut faire bouger aussi dans le bon sens aussi quoi genre ah oui on en est là en fait quand tu prends vraiment conscience de tout ce qui se passe le truc de fin du monde il n'est pas si pétexag globalement parce qu'on parle vraiment d'un truc à l'échelle planétaire quoi oui mais si tu je suis bien d'accord mais si tu associes à la fin du monde et ça va assez vite de pair il va falloir qu'on en parle du et voyage dans le temps et fin du monde de notre sujet mais si tu associes à fin du monde voyage dans le temps avec un héros dont l'idée est de sauver le monde en changeant l'histoire en comment dire le voyage dans le temps a peut-être du succès aussi parce que le mythe du self-made man quand on veut on peut va supplanter le déterminisme social avec le voyage dans le temps on peut vraiment changer sa vie en revenant en arrière on peut vraiment corriger le problème de en gros t'as la fin du monde qui est une menace qu'elle soit écologique ou autre et t'as la solution où le discours hollywoodien se situe là-dedans c'est compliqué je pense il faut voir au cas par cas mais je pense que souvent le voyage dans le temps opère comme une soupape de la fin du monde on n'a pas de jeux vidéo qui nous laisse le choix de laisser le monde se détruire de se dire bon non en fait j'ai pas envie de sauver ce monde là il se démerde c'est terminé ciao bye bye et qu'il fasse pas un game over tu veux dire qui fasse une conclusion qui fasse une fin quoi bah c'est pas le cas dans les darceaux justement c'est je veux dire t'as le choix justement je vois Hugo se marrer mais il y a encore une sur darceau mais parce que t'as ce côté là le truc où tu ton but c'est de rallumer la flamme et après tu peux décider de la laisser s'éteindre de la laisser s'éteindre oui mais t'es quand même enfin du coup mais après le sous-texte le sous-texte c'est que tu démarres un nouveau cycle mais pour les humains en fait t'es pas pour les dieux alors il y a exactement ce schéma là dans Panzer Dragoon Saga où la conclusion du jeu elle est terrible c'est qu'on a un dispositif universel qui régule les humains qui les chasse etc mais qui contrôle la faune et la flore qui équilibre l'oxygène etc dans ce monde cassé et le héros un groupe de gens les seekers les chercheurs etc disent ça c'est quelque chose qui nous est imposé à nous humains et on n'a plus le contrôle de notre destinée donc il faut le détruire ce régulateur et donc la fin de Panzer Dragoon Saga c'est la destruction du climat et de facto dans le jeu suivant on est dans un climat pété mais à la limite The Last of Us 2 c'est le The Last of Us 1 conclut sur la même obligation de ne pas sauver l'humanité avec un vaccin si tu veux donc il y a quelques jeux peut-être qui embrassent oui mais t'as pas le choix t'as pas le choix Outer Wilds te permet Outer Wilds te permet se lâcher prise aussi t'as le choix dans Outer Wilds c'est une des fins qui te si si tu peux tu peux tu peux décider je vais spoiler mais tu peux décider de débrancher la machine qui te fait qui te fait revivre la boucle et te laisser mourir et là t'as le menu enfin t'as le générique du jeu qui sort t'as fini le jeu oui oui c'est vrai c'est vraiment mis comme une fin et puis comme je disais il y a 6 fins différentes avec des trucs tu peux te suicider et laisser le monde se faire vaporiser par le soleil ne pas devenir l'observateur dans l'oeil je pense qu'il y a beaucoup de jeux pour lesquels c'est le cas mais c'est souvent des bad ends en général c'est souvent catégorisé comme ça en tout cas oui c'est à dire dans Outer Wilds si tu te débranches il y a toute une partie du jeu que t'explores pas oui oui évidemment mais c'est quand même en général tu l'as même sans trop la choisir c'est juste parce que tu perds tu peux aussi faire un truc avec les c'est un truc où tu peux expérimenter avec des trous noirs et des trous blancs dans une salle et tu peux tu peux essayer de faire passer ta sonde dans les trous noirs jusqu'à ce que ça casse la fabrique même du temps enfin le tissu du temps se finit par se vaporiser aussi et générique et tout ils sont allés loin dans les trucs comme ça il faut vraiment chercher en plus pour le trouver mais t'as Life is Strange aussi où t'as le choix bon c'est pas vraiment une fin du monde même si je trouve que le jeu il a vraiment l'imagerie d'une fin du monde arrivant et tu peux faire choisir que la tempête elle détruise tout mais je pensais vraiment que c'était plus vénère dans le jeu après là c'est la question de la fin du monde comme fin du jeu aussi il y a peut-être Oxenfree qui est intéressant pour ça parce qu'il y a une question d'amnésie et de déjà vu qui vont simuler des effets de boucle temporel je l'ai complètement oublié il a des aspects intéressants mais il y a une structure qui est étrange parce que c'est une structure à rejouer façon un jour sans fin et fin du monde mais en fait il faut faire une deuxième boucle du jeu pour le voir ça donc il y a un aspect un jour sans fin et fin du monde avec un truc de triangle des Bermudes un sous-marin nucléaire dans l'équipage et R pour l'éternité il faut se vanger j'aimerais bien y jouer je ne vais pas te spoiler mais voilà en tout cas il y a des éléments qui peuvent vraiment se rapporter à la fin du monde et au voyage dans le temps il y a des failles dimensionnelles etc et bon après sans spoiler il y a vraiment des choses qui rentrent dans ce thème là en y regardant bien de boucle éternelle etc on gratte aussi un peu le linteau de la fin du monde et ça fait partie des jeux dans lesquels le voyage dans le temps arrive sur le tard dans le jeu donc c'est quand même la fin et on n'est pas obligé de le faire mais en vrai le jeu prend son sel quand on fait un deuxième loop une deuxième boucle et ça remet du punch dans une deuxième partie que plein de joueurs ont lâché il y a aussi le jeu où tu peux le refaire 5 fois de suite comment il s'appelle ? ah tu parles de Nier ? ouais Nier oui c'est ça oui mais c'est c'est pas pareil c'est pas pareil non c'est pas pareil parce que c'est des faux soins et tu continues en fait oui ouais et puis c'est c'est de l'esbrouf en fait il te met un générique juste entre différents chapitres et il te prend ça pour excus pour te faire rejouer la même partie du jeu encore une fois mais enfin vraiment c'est du vent je suis désolé énerve-toi vas-y tu as fait en entrée au moins ? ah oui j'ai tout fait j'ai fait toutes les fins et tout pour moi c'est ah je suis désolé mais les gens se touchent sur ce jeu alors que c'est non moi je crie pas au génie quand je joue à Nier Automata non non en fait tout dépend à quoi servent ces boucles et ces répétitions et ces multiples parties du jeu dans le cas d'Oxone Free c'est pas inintéressant parce que le voyage enfin cette répétition change la lecture qu'on a des personnages et l'histoire qu'ils se racontent entre eux disons mais après ce simple dispositif de replay il peut créer un vrai contexte de voyage dans le temps je sais pas si beaucoup de jeux l'utilisent mais dans le shmup par exemple on est censé faire un second loop c'est à dire on fait une première partie d'un shmup on le termine et la vraie deuxième partie pour faire du score c'est le second loop mais c'est pareil il y a le new game plus voilà donc des dispositifs avec les mêmes événements accrus plus d'ennemis etc on pourrait l'intégrer dans la narration je sais pas par exemple il y a un shmup qui est Dompachi et c'est inscrit dans la narration que le second loop du jeu mais en vrai ça pourrait être un cadre de voyage dans le temps intéressant il y aurait plein de dispositifs avec la fin du jeu le fait que le jeu s'arrête dont on pourrait faire un synonyme de voyage de boucle temporelle on pourrait faire plein de trucs avec je pense plein de jeux le font plus ou moins bien après peut-être que chez Nier il y a de l'esmouf là-dedans je te dis pas le contraire non mais c'est encore c'est encore le jeu d'un jeu je vais juste dire ça je sens que je vais énerver des gens après sur mon commentaire je vais me faire défoncer mais c'est pour moi c'est typiquement ces genres de jeux surcotés qui sont faits par des auteurs des réalisateurs auteurs qui ont le melon et où le mec se prend pour un génie parce qu'il fait lire du niche par des robots je sais pas s'il se prend pour un génie c'est pas David Cage le mec se déguise quand même quand il se montre il veut pas montrer son visage il se met quand même vachement en scène il a un peu le melon on va pas se mentir il se met en scène mais j'ai pas l'impression que dans ses réponses il était c'est ni Kojima ni David Cage et quoi que après je suis un peu je suis un peu intense là-dessus mais je suis d'accord qu'en vrai quand tu regardes des interviews de attends c'est Yoko Taro ouais c'est Yoko Taro il est non en vrai c'est quand même un réalisateur intéressant après moi je trouve que je dis du mal de Nier Automata je le trash comme ça mais en vrai c'est quand même un jeu qui a du coeur quand il joue il y a quand même une sincérité dans le discours même s'il est pas aussi intelligent qu'on le dit c'est quand même un chouette jeu avec du coeur et de la sincérité ouais je pense que je dirais ça c'est vrai que c'est un jeu d'auteur au final mais c'est pas c'est pas le jeu de l'année faut calmer quoi c'est aussi ce que tu dis souvent de production Kojima au final d'abord tu les trash et ensuite tu dis bon on peut pas tout ça ressemblait un petit peu j'ai cru qu'on avait atteint le point Kojima d'ailleurs mais tu n'en as pas parlé non non j'essaye de faire attention à ce que non quand même on n'est pas on n'est pas non plus je sais pas sur du Quantic Dream ou quoi enfin il y a des choses il y a des choses notamment à la fin que j'avais jamais vu moi dans dans du jeu vidéo sur Nier Automata la fin si tu me dis que ça existe dans un autre jeu ok mais je connais pas d'autres jeux qui passent ça je ferais mes recherches mais à mon avis mais après enfin oui la fin mais bon ça casse pas trois pattes à un canard non plus c'est un peu de gimmick quand même je trouve c'est original autant je peux être d'accord ça fait pas un jeu quoi tu vois non ça fait pas un jeu mais ça fait une proposition si déjà ça fait un jeu et ça fait une proposition non mais c'est vrai qu'après je suis d'accord qu'il a quand même une capacité à changer de mise en scène on va dire sur le gameplay d'un moment à l'autre c'est quand même un truc où mais je sais pas il y a un côté genre juste sur le tu sais tout ce côté de fin A, B machin et tout je sais pas je trouve que c'est là ça fait un peu pédant quand même de lâcher des génériques en plein milieu de ton jeu en disant regarde t'as fait une première fin et t'en as une deuxième derrière tu vois c'est là dessus que je suis pas vraiment d'accord en fait c'est juste une excuse pour te servir le même contenu avant de te fier la deuxième partie après ça veut dire qu'en gros en termes de rythme tu fais le jeu tu fais on va dire tu fais le cycle A on va dire donc c'est-à-dire que tu fais un premier truc après tu vas faire le cycle B et on va dire regarde c'est incroyable tu refais le jeu et tout en changeant de point de vue avec un autre perso mais en vrai c'est juste pour ensuite t'amener sur la deuxième partie du jeu mais en gros on te fait quand même bouffer deux fois la première partie pour te faire passer à la deuxième tu vois je trouve ça un peu c'est vrai que le côté partie A partie B ça fait un peu comme La vie d'Adèle où il avait sous-titré partie 1 et 2 alors qu'il fait qu'un seul film ça fait vraiment hyper pompeux après il y a une certaine forme d'économie enfin il y a une certaine forme d'intelligence économique peut-être justement pour rebrasser du contenu qui a été déjà fait c'est aussi peut-être un moyen après il y a des jeux auxquels t'as envie de rejouer peut-être que celui-ci il fait partie de ceux qui sont plaisants à rejouer aussi ça va si tu ne bouffes pas les quêtes annexes tout le temps en gros tu dirais que le discours métaphysique ou le discours du créateur mis dans ces boucles là vaut pas le temps que tu y passes je ne sais pas honnêtement si tu es un oui mais que tu as je veux dire si non c'est moi de ce que j'avais entendu ça avait l'air d'être une proposition assez forte assez intéressante c'est ce que tout le monde dit mais moi je ne suis pas je ne suis pas convaincu mais bon j'aime bien cette position Agathe Fugle pardon désolé les petits je ne voulais pas vous froisser ah mais pas du tout c'est très personnel je suis d'accord bien quand les gens s'énervent Pierre ah non non je n'aime pas le conflit spécialement mais par contre j'aime bien des sentiments assez forts vis-à-vis d'hommes le mec a rejoué tu as fait les 3 Dark Souls c'est ça ouais j'ai fait tous les sauts j'attends plus que Machine Pass 5 pour faire des modes moi tu vois je trouve que c'est beaucoup plus du foutage de gueule de faire des suites qui se ressemblent que dans un même jeu faire plusieurs parties moi Dark Souls 3 je le trouve tellement inutile c'est épisode attention 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 à ce que tu viens de dire non moi je suis non je ne suis pas je ne suis pas en désaccord avec ça de toute façon je suis d'accord avec le fait que Dark Souls on digresse un peu c'est vrai on est d'accord que je suis d'accord avec toi Dark Souls au final se suffit à lui-même en fait il n'a pas besoin d'une suite ou quoi que ce soit moi après je ne crache pas sur du Dark Souls en rab c'est tout c'est aussi simple que ça je ne crache pas sur du rab parce que j'adore ces jeux-là mais oui je suis d'accord Dark Souls 1 se suffit à lui-même est-ce qu'on revient un petit peu sur le thème messieurs si vous le voulez bien c'est vrai qu'est-ce que moi j'aimerais bien creuser un tout petit peu encore finalement ça me paraît ça c'est une question que je ne trouve pas inintéressante quel sens on peut attribuer au voyage dans le temps ou à la fin du monde et je pense qu'il y en a encore un paquet à creuser je ne sais pas par exemple le voyage dans le temps c'est aussi un rêve de seconde chance c'est un rêve de vie multiple je disais on frôle le divin avec même la notion de fin du monde post-apocalyptique c'est quand même un mot religieux le mythe du messie et tout ça aux Etats-Unis il y a cette idée évangéliste du jugement dernier c'est le sous-titre de Terminator 2 qui pèse beaucoup je crois cette séquence qui figurait dans les textes l'enlèvement de l'église ou le ravissement où les fidèles seront menés au ciel à la fin des temps en gros avec un truc de sélection et de compétition jusqu'au paradis en gros j'ai l'impression que souvent quand on utilise fin du temps et voyage dans le temps très vite derrière c'est ce que tu disais Hugo avec Age of Tomorrow il y a souvent des schémas de critique du monde moderne critique de la société et tout ça et je me présente je ne dis pas ça pour Age of Tomorrow je ne l'ai pas vu mais j'ai quand même le sentiment que derrière l'apparente critique du modèle américain c'est souvent à mes yeux des fonds beaucoup plus disons réactionnaires que la production hollywoodienne creuse via le voyage dans le temps et la fin du monde on a des schémas d'ascenseur social on rencontre des VIP de l'histoire souvent avant leur heure de gloire donc on est vraiment dans le petit moment magique ah Benjamin Franklin avant qu'il soit d'accord ok super ça c'est Assassin's Creed aussi non ? ça c'est l'Assassin's Creed par exemple qui travaille ça exactement et généralement le voyage dans le temps sert à obtenir une vie individuelle future meilleure en revenant dans le temps presque toujours individuelle plutôt que collective on va changer le passé plutôt qu'en tirer des leçons et c'est là où Where the Water me paraît intéressant il y a plus de leçons que d'idées de changement du passé et en RPG c'est souvent sauver le monde entier aussi qui se joue il y a quand même des trucs qui sont vraiment des marqueurs idéologiques assez à droite qui s'associent à ça c'est mon sentiment mais vous pouvez me contredire disons qu'en vous entendant parler depuis quasiment le début de ce bilan je suis surtout en train de me dire que les thématiques voyage dans le temps et fin du monde finalement quelque part sont un peu pas exactement sous-exploité mais mal exploité c'est à dire qu'on est quand même très souvent sur les mêmes ressorts et qu'il y aurait peut-être justement d'autres choses à voir après bon il y a sûrement plein de choses dans la littérature entre autres que je ne connais pas mais dans la plupart des exemples qu'on a pu citer bon à part quelques-uns et entre autres les jeux dont on a parlé finalement il y a quand même un espèce de brassage de clichés la majeure partie du temps alors que finalement c'est une combinaison de thématiques qui pourraient être plus intéressantes et plus riches d'ailleurs je pensais à un autre truc et on en avait déjà parlé Pierre dans certaines émissions c'est sûr aussi cette vision du voyage dans le temps assez américaine et peut-être un peu je ne dis pas biblique mais un côté fataliste où c'est toujours la même histoire qui se répète et du coup dans les jeux dont on a parlé au final on change à chaque fois l'histoire mais je parle peut-être de l'armée des douceins ou des films à boucle comme ça où de toute façon tout s'est déjà produit on va juste leur vivre d'un autre point de vue et c'est impossible de le rechanger et en fait moi j'ai un gros problème avec ces films c'est que souvent on voit qu'il y a quelqu'un qui a écrit le truc pour que les personnages ne soient pas au courant de quelque chose qui vont faire que ça va se reproduire de la même manière et on sent comme une présence divine derrière en fait sauf que là c'est l'auteur qui est derrière mais du coup ça fait un parallèle un peu bizarre entre l'auteur qui se prend un peu pour Dieu aussi je pense à Nolan pour Interstellar par exemple je sens que le film est vraiment construit du début à la fin pour que tout le moindre petit truc placé y soit utilisé et qu'il n'y a pas de place à une espèce de folie et en gros il y a ce truc bon je spoil un peu mais ce truc du voyage dans le temps où ça s'est déjà passé ça se reproduira et je trouve que ça montre une vision hyper très américaine très biblique fataliste très destinée en fait aussi c'est pas du déterminisme c'est la destinée à ce moment là et ça dit beaucoup de choses aussi je trouve en fait j'allais enchaîner sur un tout petit texte que j'avais sous les yeux et tu viens de le dire en gros j'avais marqué à l'inverse il y a aussi souvent un discours de fatalité on peut changer le passé mais pas le destin et ça c'est un axe récurrent celui du film La machine à explorer le temps de 2002 par exemple remonter dans le passé ne changera rien le drame se répétera par contre en allant dans le futur on peut toujours construire un avenir meilleur c'est souvent ça l'issue de ces trucs là et par exemple dans FF8 il y a Elon il y a un des personnages qui tente de manipuler le passé pour effacer des événements et ces manipulations produisent les 10 événements qu'elle veut donc il ne faut pas regarder en arrière mais il faut avancer il ne faut pas s'apesantir sur le passé c'est un peu ce dont tu parlais je crois pour Age of Tomorrow du coup tu essaies de modifier quelque chose et tu le crées toi-même oui Age of Tomorrow c'est différent Age of Tomorrow il peut quand même changer le passé à chaque fois d'accord mais il y a peut-être effectivement une façon de le lire politiquement qui est de ne pas s'apesantir sur le passé et de plutôt se projeter dans l'avenir en tout cas il y a probablement une mentalité assez américaine dans ces schémas récurrents le fait que ça soit récurrent c'est intéressant oui oui c'est un peu une facilité scénaristique je trouve le voyage dans le temps c'est très vite des facilités scénaristiques non mais de se dire ah oui mais du coup tout s'est passé la même manière du coup le voyage dans le temps peut exister il y a aussi cette façon un peu rhétorique je trouve de se dire non mais vu que en voyageant dans le temps ça s'est déjà fait au final on ne pourra pas le changer allez on n'a qu'à dire que tout tout était déjà prévu donc c'est vraiment ça met en place le destin mais ça rejoint peut-être aussi des trucs mythologiques par exemple comme Oedipe où c'est le fait de lui avoir cité le futur qui va faire qu'il va le créer que ça va créer la chose aussi oui oui tu disais est-ce que c'est la trace de l'auteur qui est là ou la trace de Dieu ou est-ce qu'effectivement ces boucles comme dans le film La Jetée aussi tu parlais de l'armée des douceins oui bah c'est inspiré ces boucles infinies voilà ouais effectivement voilà qui a inspiré et c'est pas forcément inintéressant l'armée des douceins c'est un très bon film aussi non mais les deux sont tout à fait intéressants mais c'est un peu dépensif maintenant de voir ça sur Le Voyage dans le Temps aussi bah c'est devenu dépensif et c'est dépensif de spirale de spirale métaphysique de l'horreur en fait où on est en boucle avec soi-même et où en fait la fin du monde c'est la fin d'un individu c'est-à-dire il est son propre père c'est des schémas où c'est se confronter à la limite de ce qu'on est soi-même dans ces films-là c'est pas tant que le monde va s'arrêter enfin même s'il y a de ça mais c'est que la boucle va nous confronter en permanence à nous-mêmes et là pour le coup c'est des films qui sont plus métaphysiquement peut-être intéressants qu'un discours politique américain lambda et je trouve que ça aussi ça enlève en fait c'est fataliste et c'est pas déterministe en fait et ça empêche le fait de se dire que ok en connaissant le futur en voyant ce qui s'est déjà passé il y aura toujours cette impossibilité de le changer et je trouve que c'est un discours vraiment très à droite parce que globalement le déterminisme c'est tout le contraire en fait tu peux évoluer aussi tu sais que t'es déterminé et je trouve que c'est un peu la mauvaise façon de comprendre le déterminisme en fait et c'est de se dire ah bah de toute façon tout est comme ça c'est déjà écrit je trouve ça un peu orienté ce que tu dis quand même ah ouais tu trouves mais après voilà est-ce que ces idées récurrentes et ces tropes là qu'on voit tout le temps quel est leur intérêt disons idéologique ou culturel aux Etats-Unis il faudrait creuser ces questions de façon sérieuse quoi moi je balance sur la table quelques petites idées mais comment dire on va voir ce qu'il en est je vais prendre l'exemple il y a plein de lectures possibles MacGyver par exemple il est facétieux il est créatif il peut plaire à gauche il a plu à plein de gamins comme nous mais d'un autre côté c'est aussi un ultra-nationaliste où Indiana Jones tu vois c'est une icône de l'archéologie donc un modèle de science progressive c'est un pire de ton voilà non mais c'est ça c'est ça exactement c'est dans un musée l'archéologue qui tabasse des nazis voilà c'est ça c'est une icône donc l'archéologue c'est quand même une imagerie de la science progressive et athée notamment et ici Indiana Jones il est réactionnaire raciste, misogyne et croyant puisqu'il obéit au commandement de l'arche il ne regarde pas il sait qu'il va y avoir un pouvoir divin il croit au pouvoir du Graal aussi et la méchante russe du quatrième film elle meurt parce qu'elle veut comprendre les mystères de l'univers donc elle a une démarche plus sûre bon bref Indiana Jones survit grâce à la foi religieuse il ne fait pas un travail d'archéologue comme tu dis à Gretsugo il détruit les sites de fouilles il ne suit aucun protocole etc et la communauté archéologique passe au tamis capitaliste dans un film comme ça et bien de la même façon la production américaine exploite le voyage dans le temps comme outil très peu comme outil existentiel ou de science sociale mais à l'inverse je veux dire ce n'est pas une fatalité à l'inverse le cinéma russe avec des oeuvres comme Stalker ou Solaris fait peut-être quelque chose du voyage dans le temps et de fin du monde qui n'est plus intéressant qu'un effet de blockbuster traditionnel ça parle de voyage dans le temps qu'on connait toujours il y a un rapport au temps complexe en tout cas dans ces films là voyage dans le temps au sens propre comme on se l'imagine je reviens dans le temps etc ce n'est pas ça mais en tout cas justement eux ils ne prennent pas le voyage dans le temps au sens hollywoodien littéral ils font quelque chose de plus ils jouent sur des questions d'éternité j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment du voyage dans le temps pour le coup est-ce que l'éternité c'est-à-dire traverser des époques etc et en devenir fou et se demander si les autres existent ou est-ce qu'ils sont encore eux-mêmes ou est-ce qu'ils ne sont plus c'est des questions qui touchent au même levier que le voyage dans le temps si tu veux mais qui le font avec plus d'élégance et plus d'intérêt en même temps c'est Tarkovsky oui voilà après il faut s'accrocher moi j'ai adoré Stalker mais il faut c'est des rythmes que les gens ont pu c'est plus un rapport au temps vraiment même en tant que ressenti en tant que spectateur où tu as une dilatation du temps c'est un voyage vraiment c'est ça c'est un voyage dans le temps au sens propre voyage dans le temps mais en tout cas on peut faire autre chose que les poncifs hollywoodiens c'est sûr tu me sens bien passé le temps en tout cas quand tu regardais non mais attends moi je trouve j'adore mais Stalker je me suis endormi on l'a regardé avec trois copains en après-midi on s'est endormi les deux fois d'affilée à Michel pareil je l'ai vu en haut et c'est génial de s'endormir pareil je me suis endormi j'ai dû le voir en quatre fois je m'endormais tout le temps devant et j'adorais parce que tu mélanges des trucs à tes rêves on digresse c'est la façon de le regarder je dirais mais oui oui de toute façon tu peux pas faire autrement en conclusion le voyage dans le temps c'est de la merde un peu hein on peut faire autre chose que des poncifs avec tu finis comme ça Antoine non mais t'as raison force est de constater que les poncifs l'emportent et on a pas vraiment traité un petit axe quand même c'était fin du monde et le et voyage dans le temps de notre thème je pense que le et est important parce que ces deux trucs vont très vite de pair comme souvent c'est plus tôt on en a parlé on en a quand même beaucoup parlé mais c'est vrai qu'après on passait plus de l'un à l'autre mais il y avait quand même on a fini par les relier il me semble non mais oui oui non mais on a sûrement enfin voilà en général c'est plutôt voyage dans le temps donc fin du monde mais bon si on voyage dans le temps et qu'on modifie celui-ci on efface un monde et on a un autre le remplace c'est la fin d'un monde il y a toutes ces questions infinies de causalité entre les deux et de déterminisme de micro d'Antoine peut-être qu'on devrait peut-être qu'on devrait voyager voilà non mais voilà espérons qu'on dépassera les poncifs d'aliens et de météorites menaçantes du futur qui va détruire la monde on l'a déjà fait à travers nos exemples déjà on a quand même des exemples non mais bien sûr heureusement il y a plein de il y a plein de choses beaucoup plus intéressantes c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'armageddon en termes de fin du monde non alors j'ai noté des choses dessus fin des temps apocalypse armageddon mot femme à peau tous les termes Ragnarok on fera une thématique météorite je parlerai de Majora's Mask c'est une lune mais ça va c'est bon armageddon apocalypse Ragnarok etc c'est tous le même mot donc on en a parlé de toute façon si tu veux les derniers jeux que j'aurais trouvé intéressant de creuser mais je pense que c'est pas la peine c'était des jeux français de type Jérusalem Pompéi Versailles Chine etc Maywillow Freedom et Lost in Time les jeux de Muriel Tramis aussi ah ouais je connais pas du tout il n'y a que le dernier qui est vraiment un voyage dans le temps mais bon les trois font un très beau travail de reconstitution du passé des Antilles et de l'esclavage et de contextualisation et tout ça ouais mais dans le même ordre d'idée je pensais à Cruiser King aussi où ce que je trouve intéressant c'est qu'en fait on te fait voyager dans le temps à une époque précise mais après dès ton premier clic enfin dès ton premier clic tu crées une uchronie c'est assez cool c'est chouette ça c'est pas le propos des jeunes Muriel Tramis eux c'est plutôt du coup de l'archéologie c'est vraiment l'effet papillon le moindre petit truc que tu fais va changer le passé parce que Cruiser King c'est genre tu joues un dirigeant d'état en fait c'est genre vraiment tu prends vraiment une prise instantanée de l'histoire genre en 867 ou 1066 et à partir de là c'est un jeu où tu veux ajuster tes territoires et tu peux très bien te dire je prends la Bretagne de l'époque et ça va devenir la nouvelle France je vais prendre toute la France et puis après pourquoi pas le reste de l'Europe et tout tu étends tes territoires sinon mais bon on va pas c'est infini il y a civilisation est-ce que ça rentre dans le thème ou pas est-ce que je pourrais faire l'Empire Auvergnat si je joue à Crusader King 3 bah tu peux c'est ça qui est fou c'est que tu peux vraiment faire ce que tu veux je veux aussi manger la tête du pape parce que j'ai vu qu'on pouvait faire ça ouais tu peux transformer toute ta société en société matriarcale si t'as envie tu peux tout faire mais il y a aussi des jeux d'historiens comme ça où t'as la carte du monde où t'as la première guerre mondiale ou seconde guerre mondiale et tu peux choisir comment la guerre évolue et la faire changer et les seules personnes qui y jouent c'est des jeux de passionnés d'histoire c'est comme Heart of Iron ou des trucs comme ça c'est des trucs de gestion ultra poussés sur des conflits de guerre et c'est hyper austère en plus quoi t'as vraiment juste la carte du monde et très compliqué très très compliqué ouais ouais mais ça fascine les historiens enfin ouais mais si tu changes les réserves à cet endroit là ça va faire qu'à guerre et ça a l'air fascinant quand ils te l'expliquent mais bon à jouer mais Crusader King 3 est très fort parce qu'il te rajoute une couche de RPG par dessus en fait parce que comme tu joues pas vraiment un pays et tu joues le dirigeant du pays t'as tout un côté jeu de rôle où t'as des intrigues qui se créent avec les membres de ta cour et tout enfin bon bref on est censé on est censé boucler on est censé boucler on peut en parler off après si tu veux bon non mais très bien est-ce qu'on est bon là messieurs on boucle pour debout t'es bon on va pas revenir dans le temps bon allez voilà c'est ça boucle temporelle tu m'as shippé les mots de la bouche et bien très bien merci pour ces podcasts hyper hyper cool hyper intéressants enfin moi je le trouve en tout cas c'est aux spectateurs de se faire son opinion et on vous dit à ciao tout le monde pour un prochain thème qu'on ne connait pas encore ciao 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 Sous-titrage FR ?